Mes chers bien-aimés, partout où vous vous trouvez en ces moments, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous. Alors, en ces moments, comme je vous ai dit que nous allons continuer à donner des enseignements, nous enseignons sur la fin du temps, nous n'enseignons pas sur la fin du monde. Nous voulons que le peuple de Dieu puisse comprendre quel temps nous sommes et qu'est-ce qui va arriver bientôt, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions accomplir pendant ce temps, au lieu que nous puissions démarrer dans la distraction, ou bien dormir parmi les morts. Comme Esaïe nous dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. C'est quelque chose que le gouvernement du Congo avait repris dans l'hymne national, « Debout Congolais ». Parce qu'ils ont constaté que le peuple congolais était endormi. Comment ? Le Congo régorge des richesses énormes. C'est un scandale géologique. Mais le Congolais vit dans la misère la plus totale. Le Congolais, qui est un homme fort, dépassant la nature, se retrouve comme l'esclave de l'homme. Nous vivons à la risée de tout le monde. C'est comme si nous étions des sous-hommes. À voir ce qui se passe chez nous, depuis les indépendances, depuis l'aube du temps jusqu'aux indépendances, qu'aujourd'hui, nous trouvons vraiment que c'est scandaleux. Sachez une chose. « Chacun de nous a été envoyé par Dieu sur cette terre pour une mission bien déterminée. Et chacun a un talent qu'il doit mettre au service des autres. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Éden, jardin spirituel, parce qu'Adam et Ève étaient spirituels, Dieu les avait créés à son image, selon sa ressemblance. Comme Dieu est esprit, Adam et Ève étaient des esprits. Quand ils ont péché, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Les gens disent n'importe quoi, mais ici, la Bible nous dit clairement, sans cacher, noir sur blanc, qu'ils ont désobéi au commandement de Dieu. Quand on dit un commandement, il n'y a pas de discussion. Exécuter, puis c'est tout. « Vous mangez de tous les fruits, du fruit de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » C'est un commandement, alors on ne pouvait pas passer outre. Mais quand le rizé est venu, il a sémé le doute. Il a dit, est-ce que Dieu a dit que vous ne mangez d'aucun fruit, de tous les arbres d'ici ? Alors il a sémé le doute. Maintenant, quand il y a eu le doute, l'autre dit, non. Dieu a dit, nous mangerons de tous les arbres, sauf celui-ci. Le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Ève, c'est quelqu'un qui connaissait aussi la parole. Parce qu'il a répété ce que Dieu a dit. Mais cette parole n'était pas en elle. C'était comme de récitation. On dit, le corbeau et le maître corbeau sur un arbre pêché, tenez en son bec un fromage, ou bien le laboureur et ses enfants, un riche laboureur, fait venir ses enfants et leur parla sans témoin. Toutes ces choses-là, on les répète, mais on ne comprend pas ce qu'on dit. Alors elle le répétait, mais elle ne comprenait pas ce qu'il y avait. Maintenant, on lui dit, non. C'est faux. Tu ne mourras point. Tu seras semblable à Dieu. Dieu sait ça. C'est pourquoi il vous a interdit. C'est-à-dire que ce que le serpent a dit n'était pas totalement faux. Quand vous mettez dans une nourriture un peu de poison, toute la nourriture devient du poison. Même une grosse marmite de viande, vous lui mettez quelques gouttes de poison, tout celui-là qui va manger va mourir. Il a dit tout ce qui était vrai, mais il a dit, Dieu sait que le jour, lorsque vous connaîtrez le bien, le mal, vous serez comme lui. ce n'était pas faux, mais il a dit, vous ne mourrez point. C'est le poison qu'il a mis dans la nourriture spirituelle. Il l'a mangé. Il l'a dit, il a eu honte. Il y a la nudité et la non-nudité. Il commence maintenant à distinguer le bien et le mal. Les yeux s'ouvrent. Mais je ne sais pas si ses yeux étaient fermés parce qu'elle voyait les arbres du jardin, elle voyait même le serpent qui lui parlait. c'est-à-dire que c'est une autre dimension. Les yeux s'ouvrent. Elle vit que le fruit était bon à manger et à donner de l'intelligence. Vous qui cherchez à connaître, toujours connaître, toujours connaître, faites attention. Mais là, c'est ça le péché qu'elle avait commis. Si on veut bien expliquer, à la lumière de la Bible, elle a dit, c'est-à-dire Dieu m'a trompé. Que si je mange, je vais mourir. Pourquoi il m'a trompé ? Parce qu'il est jaloux. Il ne veut pas que je sois comme lui. C'est ça en principe. Alors, je vais manger, je veux être comme lui. C'est l'orgueil. C'est ça. Même le Satan lui-même, il se disait, c'était écrit dans Isaïe 14, je m'enterai au-dessus des étoiles du Très-Haut, je mettrai mon trône là-bas et je serai comme le Très-Haut. Voilà. Vous voulez vous élever. L'esprit humain veut toujours se balancer au-dessus des autres. Que je sois chef de classe, que je sois bourgoumestre, que je sois gouverneur, que je sois président, toujours, 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 toujours. Tu deviens président, tu veux toujours, 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 toujours. Tu as de l'argent, tu veux toujours, toujours, toujours avoir, toujours avoir. Tu es président des États-Unis, ça suffit, non ? Tu veux toujours diriger le monde ? C'est grave. L'esprit de l'homme est mauvais par-dessus. Parce que l'esprit de l'homme veut que l'homme soit au-dessus des autres. Et l'homme n'est pas seul sur la Terre. Il y a plusieurs humains. Tout le monde veut devenir au-dessus des autres. Ça, c'est là, maintenant, qu'il y a le problème. Ça, ce n'était que l'introduction. L'écriture tue. Si vous honorisez l'écriture comme un perroquet, ça tue. Si vous comprenez les écritures, ça donne la vie. Parce que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu as la parole en toi, bien sûr, tu es Dieu. Parce qu'un Dieu, c'est celui qui crée, tu peux aussi créer par la grâce. Parce que c'est grâce à ce que Jésus a fait sur la croix que nous sommes appelés des enfants de Dieu. Nous sommes de la race des dieux. Nous sommes de sa race. Nous sommes spirituels. Comme il nous a créés à son image, selon sa ressemblance, en principe, nous devons être comme lui. Quand il dit, ça s'accomplit. Il pêche point, il pardonne. Mais nous, nous sommes des ranquignés. Nous insultons, nous faisons du mal, nous volons, nous détournons l'argent de l'État, et ainsi de suite. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Ce que l'homme parle est différent de ce qu'il pense. C'est très grave. Alors, ce que moi j'aimerais un peu parler, c'est en ce qui concerne ce qui se passe chez nous. Si on veut analyser les dirigeants qui nous ont dirigés, nous remarquerons que la faute incombe à nous, le peuple. quand le moumba commençait ses histoires, ou Kassavou ou les autres, vous, nos parents, vous avez chanté pour lui. Vous les avez considérés comme des dieux. Vous les avez mis à la place des dieux. Il nous a sauvés, il nous a libérés. Qui vous a libérés? Est-ce qu'il avait des armes pour chasser les Belges et libérer le peuple congolais? C'était la grâce de Dieu. Dieu ne partage jamais sa gloire. Et tous les hauts faits de l'éternel, il veut que nous puissions reconnaître ça et nous puissions proclamer partout ces hauts faits, la grandeur de ces actions. C'est lui qui nous libère du filet de l'aseleur. C'est lui qui nous a tirés du gouffre de la mort. C'est lui qui guérit nos maladies. C'est lui qui agit. Il est le maître des circonstances et des moments. C'est lui qui alterne le temps et les saisons. S'il veut que le Congo devienne un désert, c'est dans un clandé. S'il veut que le Sahara devienne une région pluvieuse en un clandé. Les enfants d'Israël, ils ont expérimenté la grandeur de Dieu. Dans le désert, ils ont mangé sans cultiver. Ils ont bu dans un rocher qui les suivait. Écoutez, l'eau sort d'un rocher. Et même la mère d'Ismaël, quand elle pleurait, son enfant pleurait, elle ne voulait pas voir son enfant mourir de soif. Alors, l'ange dit, femme, pourquoi tu pleures ? Il dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir de soif. Elle dit, tu as besoin de l'eau ? Elle dit, oui. L'ange n'était pas allé chercher de l'eau pour lui. L'ange lui a dit, regarde à ta droite. Il regarde à ta droite, il y avait une source d'eau. C'est-à-dire, ce que tu cherches là, tu es chagriné, tu pleures même, tu penses que tout le monde t'aimait, personne ne t'aime. Tout le monde veut seulement du mal de toi et le ciel est fermé. Quand tu es comme ça, tu es dans le désespoir, sache que la solution est à ta droite. Ne va pas chez les féticheurs. Ne va pas, là on vous appelle dans les églises qu'il y aura des miracles parce que les miracles sont à tes côtés. Tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui annoncent l'Évangile, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu prêches l'Évangile, tu dis aux autres ce que tu penses c'est très vrai que tu as lu dans la Bible ou que tu as entendu en ce qui concerne la mort et la résurrection de Jésus-Christ et la raison d'être de ces choses, là, les miracles vont accompagner ceux qui croiront en tes paroles. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a au Congo il y a toujours des malheurs, des difficultés, des problèmes ? D'abord, un, nous faisons un culte d'hommes. Nous faisons ce que nous condamnons. Mobutu, il a fait ce qu'il avait fait. nos parents étaient très contents, ils ont dansé pour lui, ils ont chanté pour lui, alors ils ont fait un système de groupe de gens qui chantaient pour lui et danser, même s'ils sont affamés. Parce que on lui a donné des éloges pour les petites choses qu'il avait faites. Sachez que chacun a une mission qu'il est venu accomplir sur la terre. et chacun a des talents qui l'accompagnent dans sa mission. Il a fait sa part mais nous, nous devrions faire notre part. Au lieu de faire notre part, nous avons lancé des chansons pour lui, nous avons adoré. Il a dit le peuple même, il m'adore. Tu vois, le peuple l'avait élevé au rang des divinités alors que c'est un humain mortel comme nous. Quand un autre est arrivé, Kabila le père, il est venu avec des armes. Il est venu nous libérer avec des armes en tuant les gens, en brûlant les cases et ainsi de suite. Le peuple a commencé à chanter pour le Dieu et à nous dire ça, c'était des éloges, on chantait pour lui. L'autre est venu on a rendu la colombe, on chante pour lui. C'est lui qui est au pouvoir, on commence à chanter pour lui. béton, béton, fachibéton. Bon, c'est la salle de mal. Dieu ne permettra jamais que sa gloire soit donnée à un homme. Celui qui libère le Congo ou les Congolais ou nous les Aïrois c'est Dieu. Les gens ont pleuré. Même le président de la République il était dans un culte un jour un culte public au stade de martyrs. c'était un culte de louanges alors il a dédié notre pays entre les mains de Dieu il a dit Seigneur descend mets ton trône sur notre pays dirige notre pays alors si on lui donne à diriger pourquoi est-ce qu'on reproche les autres ? Ça c'est que Dieu est miséricordieux il fait ce qu'il veut mais c'est pour nous très bien. Écoutez quand quelqu'un est sauvé il lui faut une délivrance. Vous savez vous-même vous les pentecôtistes vous faisiez l'exorcisme que quand vous priez pour quelqu'un qui est possédé par des démons parfois ça ça prend des heures et des heures l'homme s'agite assis par là jusqu'à ce qu'il sera libéré. Si vous êtes découragé pendant qu'il s'agite il restera toujours possédé mais les gens sont persévérants jusqu'à ce que la personne soit libérée de la puissance des démons qui est en train de le tourmenter. Notre pays est dans le jémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Notre pays veut faire naître quelque chose de nouveau qui rendra gloire au Seigneur notre Dieu. Il est dans les agitations il y a des guerres ici, il y a des troubles là-bas, il y a des pillages ici etc. Tout ça ça montre que le diable a peur il est en train de fuir mais il ne faudrait pas que nous puissions combattre le diable par la violence notre violence c'est dans l'esprit c'est en prière que nous chassons les démons que nous détruisons ces oeuvres et cela se manifeste physiquement quand on voit que les armes se taisent à l'est quand on voit que les invérations sont arrêtées nous on croyait que la monosco était venue donner la paix on dit la mission de la paix pour la RDC depuis qu'ils sont chez nous c'est toujours la guerre les gens sont mutilés tués tous les jours le pays est pillé nous vivons dans la désolation dans la souffrance il le montre ouvertement on les voit à la télé ce sont eux qui enterrent nos morts ils sont là on est en train de mutiler les gens on les tue ils ne font rien ils disent nous avons les rapports on dit qu'ils ne disent ce sont des complices nous le savons mais bien aimé ne regardez pas nos voisins nos voisins ce ne sont pas nos ennemis les rwandais les burundais tout ça ce sont des paisibles citoyens ils ont aussi besoin d'être libérés de leur dictature de leur souffrance si nous sommes libérés ils seront libérés et la paix prendra place moi je me rappelle du temps du maréchal Mobutu nous on priait on invoquait le nom du Seigneur mais d'autres faisaient leur ce qu'ils veulent alors nous ne pouvons pas interdire ceux qui font ce qu'ils veulent pour venir se joindre à nous qui prions non nous nous prions nous savons pourquoi nous prions nous connaissons la puissance et la grandeur de notre Dieu mais eux non ils prient autre chose alors on ne peut pas se mélanger laissez-les faire ce qu'ils veulent et que nous nous puissions continuer à faire ce que nous voulons c'est à dire la volonté de Dieu qui est la paix la libération la concorde et que le salut soit vraiment accompli dans notre pays écoutez cette chanson souvent les gens croient que ce que les chantres ou ceux qui se disent de musiciens chrétiens chantent c'est c'est ça le louange de Dieu non je rappelle Paul avait dit un jour c'est ce que aussi l'un de vos poètes a dit c'est à dire Dieu peut parler au travers de qui que ce soit il peut parler au travers d'une âne il peut parler au travers d'un bouisson ardent il peut parler au travers de quelqu'un qui vit on songe et que sais-je encore il peut parler à qui il veut aux païens comme aux chrétiens alors nous allons écouter un peu une chanson que les autres appellent diabolique et que nous nous appelons ça vient de Dieu c'est C'est ce que j'ai cherché. 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 Je crois que vous avez entendu. C'est ce que j'ai cherché. 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 Tout ce que vous faites. Vous détournez l'argent de l'État. Vous faites souffrir les autres peuples. Vous payerez ça. Sachez que toute richesse est éphémère. Même si vous faisiez 100 ans sur cette terre, 200 ans sur la terre, vous finirez toujours par mourir. C'est ce que j'ai cherché. Tout ce qui a un commencement a une fin. L'homme a un commencement, il aura une fin. Il y a la fin des temps, le temps de l'existence de l'homme sur la terre jusqu'au terme de son existence. La terre a un commencement, la terre aura une fin telle que la Bible dit que, c'est l'apôtre Jean qui dit, je n'ai plus vu la terre et le ciel parce qu'ils sont passés. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Parce qu'ils ont un commencement, ils auront une fin. Nous, l'existence de l'homme sur la terre a un commencement et il y aura une fin. Maintenant, nous parlons du temps de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce parce que Jésus-Christ était mort sur la croix pour nous et c'est le témoignage que nous donnons aux nations. Parce que Jésus est vivant, il est revenu à la vie pour nous donner la vie et la vie en abondance. Maintenant, ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ils voient Jésus en vie, en eux. Quand ils prient, Dieu exauce leur prière. Quand ils ont des besoins, Dieu leur accorde ce dont ils ont besoin. Mais il y a un problème. Si vous avez l'envie, si vous voulez voir pour vous comparer à d'autres personnes, là Dieu vous quitte. Maintenant, cette même chanson, nous allons l'écouter d'une autre façon. C'est-à-dire, ce sont les mêmes personnes qui ont chanté une autre journée. Vous allez voir que cette chanson a vraiment une inspiration à l'intérieur. Si vous avez un chef, croyez à votre chef, soutenez votre chef et vous allez voir que le peuple tout entier va réussir. Si vous êtes contre votre chef, vous combattez contre votre chef, vous ne voulez pas qu'il fasse ce qu'il veut pour votre bonheur. Les soins médicaux gratuits, l'école primaire et secondaire gratuits, la bourse à l'université, on pensionne ceux qui sont déjà vieux, on leur donne leur argent de pension, on s'occupe d'eux. Vous ne voulez pas ? Vous ne voulez pas ? On envoie des militaires à l'est, là où il y a les tracasseries, ils imposent la paix, vous ne voulez pas ? Bon, c'est grave. Ce que la Monusco a fait, les rebelles, tout ce qu'ils font, ils sont poussés par le diable et par les démons. Parce que le diable, lui, quand il vient, c'est pour égorger, c'est-à-dire tuer, détruire et voler. C'est ce qui vient. Ceux qui sont à l'est, les armées étrangères, comme l'ONU, c'est presque toutes, c'est presque les armées du monde entier qui viennent nous imposer leurs lois. Ils volent le coltan, le cuivre, beaucoup de choses dans notre pays. Ils ne sont pas fatigués, ils continuent toujours à l'effort, ils s'imposent. Ils disent que nous avons besoin d'eux, nous ne les avons pas appelés. Ils sont venus par eux-mêmes pour nous aider, pour faire la paix. Maintenant, voilà la paix, les gens meurent tous les jours. Ça, on voulait voir ce qui était dans les véhicules. Ils ont refusé, ils ont fait crépiter les armes. Et les gens sont morts. Une personne qui meurt, c'est une tristesse. C'est un humain. On les ailleur, une personne. C'est une personne, plus une personne, ce sera des millions. Écoutez un peu. C'est un humain. Vous voyez, c'est parce qu'il était déterminé et nous sommes unis à lui. C'est pourquoi nous avions vaincu. Nous n'avions pas besoin des pertes ni des armées étrangères. Nous-mêmes, la population s'est soulevée. Écoutez, tout le jour, nous chantons des bouts congolais. Pourquoi est-ce que vous êtes endormis ? Je parle à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Vous priez pour que les gens viennent donner la dîme à l'église. Vous priez pour que les chrétiens viennent dans votre église et pas dans d'autres églises. Vous priez pour que vous soyez archbishop ou n'importe quoi. Vous soyez connu plus que les autres. Vous ayez un temple le plus beau du pays. L'église la plus grande, l'homme qui prêche partout et qui est connu. Ce que vous voulez, vous appelez les gens pour venir voir les miracles. Il dit, venez, venez, les morts vont ressusciter. Dieu ne faisait pas ça et il a dit, voici mon serviteur sur qui j'ai mis mon affection. Il n'élevera pas la voie dans la rue. Il ne brisera pas le roseau qui est foissé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume. C'est-à-dire, quelqu'un qui commence à se refroidir dans la foi, il ne l'enfoncera jamais, mais il va l'exhorter à se réveiller. Vous voyez, c'est ce qu'il faut. Quand on dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, c'est-à-dire, toi qui es un enfant de Dieu, tu es censé connaître la vérité, tu es censé connaître ce qu'il faudrait faire. Quand il y a un problème, on dit ceci. Même en captivité, faites des prières. Priez pour le pays de votre captivité, et même ceux qui dirigent ce pays, parce que votre paix dépend de là où vous êtes. Si le pays est en trouble, vous ne ferez jamais des études ni de commerce, vous n'erez pas en paix. Si le pays est en guerre, si, par exemple, la monnaie chute, si, par exemple, on continue à voler à pied le pays, et qu'on se contredit, on se contre-attaque, on dit, non, nous, nous sommes des Katangais, on coupe le Katanga, nous sommes les Kivousiens, nous, nous sommes le... Non, nous formons le Zahir. Nous sommes des citoyens Zahir. Nous devons nous mettre des bouts, comme nous disons là, des bouts congolais. Levez-vous. Ouvrez les yeux. Un père Missonga, ouvrez les yeux. Regardez ce que... Les Rwandais, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères, ce sont nos voisins, comme notre président s'appelle, ce sont nos voisins. Ils seront toujours nos voisins des siècles, des siècles, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. On ne pourra pas changer ça. Au lieu de faire des murs, nous voulons mettre des pans. S'il y a la paix chez nous, il y aura la paix chez eux. Eux aussi, ils attendent que notre paix soit en paix, pour qu'il soit aussi en paix. Écoutez, il y a une chanson là, qu'on chantait, et qu'on chante dans les églises, Na vitu vyote, vitabaki duniani. Yesu asifiwe, Alleluia. Bia manyumba vyote, vitabaki duniani. Yesu asifiwe, Alleluia. Na man vita yote, vitabaki ya duniani. Yesu asifiwe, Alleluia. Alleluia. Yesu asifiwe, Alleluia. Alleluia. Kudji vuna kote kutabaki ya duniani. Yesu asifiwe, Alleluia. Alleluia. Que dieu vous bénisse. Vous êtes chef. Vous êtes chef. Sachez que votre trône va rester. Qu'est-ce que vous irez dire au Seigneur, lorsque vous irez rencontrer le Seigneur. Parce que nous irons rencontrer le Seigneur. Chacun pour sa part. Selon les actes que vous accomplissez maintenant, vous irez donner un rapport au Seigneur. Que dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501.